En échangeant avec différents étudiants, j'ai pris conscience qu'il y avait une forme d'angoisse pour des étudiants qui s'apprêtent à être diplômés, à rentrer sur le marché du travail. C'est vrai que la crise que l'on vit, tant économique que financière, c'est assez historique et que, évidemment, l'objectif, c'était de donner un champ de lecture des professionnels du recrutement, qui savent évidemment de quoi ils parlent, pour donner finalement un champ de lecture aux étudiants en leur disant, voilà ce qui est en train de se passer, même si on a un champ de lecture tous extrêmement limité. Et voilà ce qui est en train de se passer, et voilà quelles sont les solutions que des jeunes diplômés peuvent mettre en place pour s'insérer sur le marché du travail. Merci Nicolas. On commence par les femmes, si vous l'acceptez. Isabelle. Donc, je suis Isabelle Noir, donc ça fait une vingtaine d'années que je travaille, et principalement dans le domaine digital. Par rapport au sujet qui nous occupe, un élément qui est intéressant, c'est que j'ai été diplômée en 95, donc 95, c'est une année de crise, donc un petit peu ce que vous redoutez aujourd'hui. Et après, j'ai connu d'autres crises, celle de 2001, celle de 2008, et puis celle d'aujourd'hui, voilà. J'ai fait une école de commerce internationale, et aujourd'hui, j'ai occupé des postes de marketing, commercial. Je fais partie de l'équipe qui a lancé Monster en France, donc qui a lancé une très belle start-up en France en 98. Et aujourd'hui, je travaille au Figaro Classified en tant que commercial international. Voilà, donc j'ai une perspective internationale de l'emploi. J'ai essayé d'être assez synthétique. Voilà, merci. Grégory. Grégory Herbet. Je suis entrepreneur dans le recrutement depuis le début des années 2000. J'ai créé trois structures. La première était dans le recrutement de jeunes diplômés. Donc, je reviens un petit peu à mes premiers amours en parlant de tous les étudiants. Aider les étudiants, justement, à trouver un premier job. Alors, c'était dans un contexte, ce n'est pas un contexte de crise, c'était un contexte opposé. Et puis, effectivement, après, j'ai créé un cabinet de recrutement à Paris et plus récemment, une société qui s'appelle toujours My Job Company, qui fait du recrutement par recommandation. Donc, moi, j'ai vécu une crise de 2008. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une petite crise. Et je l'espère, je suis bien sûr que ça va démarrer très vite. Voilà. On aura l'occasion de vous reparler plus tard. Voilà. Merci. Vincent ? Oui, bonjour. Vincent. Moi aussi, je bosse depuis les années 2000. Toujours dans le domaine du digital et toujours sur des projets soit intrapreneuriaux, soit entrepreneuriaux. J'ai bossé pendant huit ans. Alors, j'ai pu faire des trucs un peu marrants. Je me suis occupé du lancement d'Expedia. J'ai participé au lancement d'Expedia pour information. J'ai rejoint l'Expedia en France en début 2001. Juste après, il y avait les Tours jumelles qui s'effondraient. Donc, la crise, la première crise, je l'ai connue assez vite. Après, j'ai participé au lancement du Poucoin. J'ai fait des trucs un peu… J'ai eu la chance de participer à des trucs qui étaient assez amusants jusqu'à me lancer véritablement dans l'entreprenariat il y a 12 ans. Et ça, je l'ai fait en 2008. Il y avait la crise des subprimes. La femme était enceinte et reprenait ses études. L'entreprenariat, ça peut être au moins pour… Voilà, dans des moments un petit peu de stress comme ça, ça va être aussi une solution. Et depuis quelques années, je développe Shaper, qui est d'abord une application de networking. Et on a démarré depuis peu Shaper Talent, qui est un objecteur. Alors là, nous, on s'occupe du recrutement de profils BizDev pour des startups scale-up sur la région de Paris-Ile-de-France. Super, merci beaucoup. Merci, on se rend d'autant plus compte de la chance qu'on a de vous avoir aujourd'hui. Donc, sincèrement, merci. Je pense qu'il serait intéressant qu'on démarre, Isabelle, par un petit tour d'horizon international. Parce que c'est vrai que cette casquette de Figaro classifé qui permet d'avoir une vision sur l'international, c'est intéressant surtout pour nos étudiants ISG qui ont cette vocation, un jour ou l'autre, de travailler à l'international ou avec l'international. Ce qui était intéressant, c'est déjà de voir qu'aujourd'hui, on est quand même sur un marché qui s'internationalise. Et vous le voyez avec votre propre diplôme, déjà, d'avoir cette dimension internationale et cette reconnaissance à l'international. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, avec le Figaro, on fait partie du network, qui est une alliance de job board dans le monde. Et tous les quatre ans, ils font une étude qui est assez intéressante avec le Boston Consulting Group, qui est une étude pour connaître la réalité du recrutement dans les différents pays et de voir quelle est l'attractivité des pays pour les candidats. Donc, cette étude, il y a près de 400 000 personnes qui répondent et ça reprend près de 200 pays. Donc, vous voyez, c'est quand même la plus grosse étude aujourd'hui qui existe. Et je vous mets dans le mille, les résultats sont assez intéressants parce qu'on se rend compte que dans les pays les plus attractifs pour tout le monde, c'est-à-dire qu'après, selon si on est sur des profils digitaux ou non digitaux, on a des personnes qui sont plus ou moins prêts à bouger. Mais les pays les plus attractifs restent les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, l'Australie, le UK, la Suisse et la France en septième position. Bon, on a quand même pas mal de pays européens parce qu'avec l'Allemagne, le UK, la Suisse, la France, l'Espagne et l'Italie, on reste quand même une zone, on va dire, très, très attractive. Ce qui est intéressant, c'est aussi de mettre en fait en perspective par rapport à la situation actuelle, par rapport aujourd'hui à l'explosion du coronavirus qui fait éclater en fait les réalités de l'emploi, où on se rend compte que selon les pays, on a effectivement déjà des taux de chômage en février qui étaient en fait très différents selon les différents pays. On prend en Europe, la zone Europe, on allait de 2% de taux de chômage jusqu'à plus de 20%. Avec le coronavirus, ces chiffres explosent et on voit pareil aux États-Unis que cette situation explose. À mon avis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça reste une situation qui est temporaire. Et après, ce qui va être intéressant de voir dans la reprise, c'est de voir en fait les pays en fait où, et on prend l'exemple de l'Allemagne qui est hyper intéressante, ou même du Portugal, on va voir qu'en fait la manière dont les pays sont structurés et font face aux crises, quand l'économie va repartir, ça va être des pays qui vont d'autant plus repartir et d'autant plus proposer en fait aux candidats, avoir une proposition d'offre d'emploi qui est d'autant plus intéressante. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu veux que je partage le petit document que tu m'as envoyé ou pas ? Alors, je pense qu'on le montrera. Enfin, oui, tu peux le montrer. Très bien. Non, mais si tu veux, tu me dis. Oui, vas-y, vas-y. Isabelle, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que aussi les pays sont beaucoup plus préparés aujourd'hui à faire face à une crise que ça n'était en 2008 ou en 2011, ou finalement… En 2001, ça a été d'un coup comme ça, il n'y avait pas grand chose à faire. En 2008, personne ne s'y attendait, sauf les gens qui étaient responsables de la crise. Et qu'aujourd'hui, quand même, on a un petit peu de recul, ce qui permet aussi de maintenir un marché de l'emploi, pas comme aux États-Unis. C'est-à-dire aux États-Unis, on a 22 millions de joueurs, en France, on va dire, on en a beaucoup moins. Après, ce qu'il y a, c'est que de toute façon, si on regarde les cycles économiques, de tout temps, il y a toujours eu des cycles économiques. Si on regarde, en fait, tous les 7-10 ans, et ça depuis l'après-guerre, on a des crises économiques qui vont être liées et qui vont être plus ou moins fortes selon effectivement les circonstances. Si on a un choc pétrolier, si on a un choc financier, donc on va avoir une importance. Là, on a quand même une dimension qui est très nouvelle avec le coronavirus, puisque là, on est déjà dans un problème de santé, où on a des réalités pays qui savent y faire face différemment. Et en plus, on a des secteurs qui sont plus ou moins touchés. Et là, on va regarder un petit peu, parce que ça, c'est important aussi pour les personnes qui vont arriver sur le marché du travail aujourd'hui, c'est de se dire, OK, qui subit la crise ? Aujourd'hui, on regarde, on voit effectivement en termes d'emploi que le secteur de la santé est pénurique en France depuis des années. Il est pénurique au UK et dans plusieurs pays depuis des années. Et là, effectivement, ils prennent le choc. Et là, il y a une demande qui est assez impressionnante de la part du secteur. On prend le secteur de la logistique. Le secteur de la logistique est en pleine transformation ces dernières années. Il y a une réelle mutation qui se fait, notamment de par les outils, et aussi parce qu'on a les acteurs e-commerce qui ont changé la donne. Donc, et qu'après, on a en plus la transformation environnementale, parce qu'aujourd'hui, il est fondamental de prendre en compte quand même la situation de l'environnement. Donc, il va y avoir également une mutation qui va se faire et avec probablement une concentration sur le marché qui va évidemment s'en suivre. Et pour autant, aujourd'hui, avec cette crise, il y a des recrutements. Aujourd'hui, si on regarde sur les offres d'emploi qui baissent le moins, en fait, parce que concrètement, il y a la crise. On regarde sur toutes les offres d'emploi qui existent, en fait, sur les sites emploi. On se rend compte que le secteur de la logistique est un de ceux qui baissent le moins. Et donc, on voit effectivement qu'il y a une grande demande et un grand besoin de la part des entreprises derrière. Et on se retrouve également avec un secteur agroalimentaire qui va être également touché, mais différemment. Et donc, là, on voit bien qu'il y a une grande disparité et sectorielle, enfin, sectorielle, en fait, qui se fait, qui est fondamentale. Et qui va vous permettre ensuite derrière d'avoir des perspectives différentes. Parce qu'au moment de la reprise du marché, parce que, quoi qu'on en pense, le marché a horreur du vide. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où, dans un premier temps, les choses se sont arrêtées. Là, aujourd'hui, on va avoir une annonce cet après-midi. Il y a probablement, effectivement, des choses qui vont être dites sur comment on va reprendre le travail, comment l'activité va reprendre, et petit à petit. Et on se rend compte que, dans nos sociétés, il y a trop de choses qui sont liées. C'est-à-dire que comment faire travailler des adultes si les enfants n'ont pas des moyens de garde et ne vont pas à l'école, etc. Comment on va faire aller à l'école des enfants ? Parce que derrière, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du personnel. Voilà, tout est complètement lié. Et une fois que la société reprend petit à petit, on va voir, effectivement, qu'on va avoir des signes, en fait, économiques qui vont être forts, parce qu'on se rend compte qu'il va y avoir un appel d'air. Après, effectivement, on a des entreprises et on a des secteurs qui sont plus fragiles que d'autres. Ceux qui sont fragiles vont résister, évidemment, moins difficilement, parce que dans des situations comme aujourd'hui, même si l'État… Et ça, par contre, on a une grande chance d'être en France, parce qu'on… et même en Europe, en Europe et en France, on a quand même un… on est très aidés, en fait, par l'État et par l'Union européenne pour les entreprises et pour les individus. Et ce qu'il va faire, c'est que les entreprises qui résistent le plus vont être capables de repartir, parce que ça va d'autant mieux repartir qu'aujourd'hui, quand on discute avec les entreprises, la majorité d'entre elles, elles disent, OK, là, on sait que le temps de la crise, on ne fait plus rien, on perd tout. Donc là, maintenant, il faut qu'on maintienne, en fait, nos parts de marché… enfin, qu'on maintienne notre part de marché, notre visibilité, et de manière à ce que, dès qu'on reprend, on sera capable, effectivement, de générer de la croissance et derrière, évidemment, de reprendre les emplois. Je pense que… Oui ? On va aussi sur les questions qui ont été posées, c'est-à-dire… Bien sûr ! Sur… est-ce qu'à la rentrée, enfin, c'est en septembre, les entreprises embaucheront toujours des alternants ? Si je peux me permettre d'initier… Alors, tu peux continuer à commenter, peut-être, Isabelle, ton… Non, non, vas-y, 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 non, je pense qu'il faut… c'est mieux d'être dans le concret, effectivement. Non, non, on est d'accord. Il y avait effectivement, donc, un certain nombre de questions qui ont été posées depuis hier sur le Google Doc. Est-ce qu'il y a, effectivement, on retrouve, et l'intérêt de la conférence qui a été initiée par Nicolas, ce besoin d'être rassuré sur… Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée ? Est-ce que ça va être plus difficile ? Est-ce que je vais réussir à trouver un emploi ou une alternance ? Est-ce que vous avez des premières réponses à apporter ? Si vous voulez, je peux commencer à essayer de répondre. Même si on ne sait pas forcément, parce que c'est inédit ce qui se passe. Il n'empêche qu'on arrive quand même à déterminer, presque l'on voit, que là, on est dans un gène. On n'est pas dans une… Alors, effectivement, il y a certains domaines, comme on le disait en préparation de cette conférence, qui souffrent énormément et dans lesquels il va y avoir énormément de dégâts. Et ça, pour en parler un petit peu en fin de la conférence, ce que je pense, c'est qu'il faut, comme le disait Isabelle, identifier des secteurs qui vont, au-delà de rester en vie, croître de façon extraordinaire. Les acteurs internationaux dans le monde de la santé, on ne recrute pas que des médecins dans le monde de la santé. On recrute aussi des spécialistes du marketing, des spécialistes de la vente, des spécialistes… Voilà, tous ces spécialistes se forment en alternance, justement. C'est en alternance qu'on apprend le médical, et ensuite, après, qu'on devient un chef des ventes, ou que l'on devient… Tout ça est en train de se développer. Moi, de mon côté, je vois au niveau de l'activité, j'ai un regard de demande de gros labos de test, par exemple, qui cherchent des commerciaux, qui cherchent même des équipes techniques pour supporter un petit peu la demande et restituer à leurs clients. On a parlé de… C'est Vincent qui en parlait hier du domaine de la sécurité, la cybertech, elle est spécialiste technique, mais il y a aussi tous les gens qui vendent et qui marketent les différents produits dédiés aux entreprises ou même à l'individuel, parce que là, aujourd'hui, par exemple, on est une trentaine, si je vois un peu tout le monde, eh bien, c'est une trentaine de possibilités de hacker la conférence, et donc, forcément, chacun va être obligé de s'équiper. Et donc, ça va forcément créer des postes qui étaient un peu laissés de côté ces dernières années. Donc, pour dire, le chômage, il est là en Europe, il est là dans le monde, il est aux États-Unis, beaucoup. C'est un driver de l'économie, mais il faut aussi voir que, comme dans toute crise, il y a un décalage vers d'autres secteurs qui ont la nécessité d'embaucher des étudiants de l'école de commerce. Bon, c'est ça. Et donc, il faut essayer de suivre l'actualité. Ce sera aussi un autre thème un petit peu plus tard. Enfin, cela, j'arrête de parler. Isabelle, un avis sur la question ? Peut-être vois-tu par rapport, justement, à ton activité ? Est-ce que tu vois un regain, là ? En fait, il y a un regain. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours eu un attrait, en fait, des entreprises pour les étudiants. On voit très bien que le mode de l'alternance et des contrats de professionnalisation se sont largement développés ces dernières années. Et aujourd'hui, c'est vrai que la difficulté, en fait, pour les entreprises, c'est qu'elles se retrouvent face à une situation inédite et ne savent pas comment le gérer. Moi, je vois dans mon entourage, je connais des personnes qui sont en contrat d'alternance et qui, en fait, du jour au lendemain, évidemment, comme ils étaient alternants, ils n'avaient pas d'ordinateur portable. Donc, pas d'ordinateur portable, ça veut dire « je ne peux pas faire du télétravail. » « Je ne peux pas faire du télétravail. » Donc, ils mettent 15… Ça, c'est des situations aujourd'hui courantes. Mais clairement, les entreprises gardent les alternants. Ils continuent effectivement leurs contrats. Et dès que l'activité va reprendre, chacun va reprendre un petit peu sa place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour les alternants, comment trouver son alternance ? Ce que disait Grégory et je vais réinsister sur les sites, en fait, sur lesquels vous allez pouvoir trouver. Aujourd'hui, il y a différents sites qui sont dédiés aux jeunes diplômés, mais vous avez également des sites emploi classiques, comme il y a évidemment Cadre Emploi, il y a Monster, vous avez des Indy, vous avez des LinkedIn. Donc là, on est sur un métamoteur et un réseau social qui sont intéressants. Je laisserai après justement Vincent parler un peu plus de l'aspect réseau social parce qu'il le connaît bien avec Chaper. Et l'idée, en fait, c'est pour les candidats, c'est de définir effectivement vers quel secteur ils veulent aller, vers quel métier ils veulent aller et d'avoir effectivement une approche des entreprises. Aujourd'hui, le recrutement, et qu'ils soient étudiants ou adultes, on n'est plus simplement dans la logique de je vois une offre d'emploi et je postule. On a toujours parlé depuis des années du marché caché, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est important pour vous, c'est de comprendre comment vous allez approcher des entreprises, par quel biais et pour quelle raison. Et quand on dit ça, ça veut dire que c'est à vous également de déterminer qu'est-ce que je veux faire demain. C'est peut-être un peu tôt pour vous demander et puis même vous, vous ne savez pas. Mais du coup, c'est rentrer dans ce rôle de se dire « Ok, je suis intéressé par les RH, je suis intéressé par la finance. » Bon, imaginons, il y a trois secteurs, on va dire marketing, RH, finance, qui vous intéressent. À travers de ça, c'est sur chacun de ces éléments, définir un peu plus et rentrer un peu plus dans le détail pour vous sur chacun de ces métiers, ou en tout cas, c'est des grands métiers, parce qu'autour de la finance, des RH et du marketing, il y a beaucoup de métiers. Et après, de rentrer un peu plus dans le détail de ce qui vous intéresse, ce qui fait votre force. Et à chaque fois que vous allez aborder une entreprise, ne contactez pas une entreprise en disant « Voilà, je m'appelle Cyril Lupon, j'ai 23 ans, je suis en quatrième année à l'ISG et je vais travailler pour vous. » Oui, mais vous allez faire quel job ? Donc, il faut être clair, je veux faire ça, je veux faire ça. C'est compliqué pour vous, mais du coup… Ajouter sur le storytelling en particulier. Alors, pour donner un petit peu de contexte, une des activités, l'activité principale qu'on a aujourd'hui au sein de Shepard, principalement génére en Trioche-Tapère, on va dire, ça s'appelle Shepard Talent. Et en fait, c'est une newsletter qui va faire une sélection de profils commerciaux vraiment au top pour les présenter à une sélection que nous, on a faite de start-up et scale-up sur la région de Paris-Île-de-France. Donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que, en fait, sur 100 profils qui vont candidater, on va en garder 5%. Je vais vous dire, c'est un petit peu comment on fait pour juger ces 5%. Alors, bien sûr, il y a des juniors, il y a des seniors, etc. Mais véritablement, il y a des juniors parce que… Alors, ça ne sont que des CDI, mais la logique, vous allez voir, reste la même, que ce soit de l'alternance du stage ou du CDI. Bien sûr. Les juniors, de toute façon, on n'a pas une… Parce que la façon de ne pas juger un profil, en général, si je parle d'un profil à quelqu'un, je vais lui dire, « Tiens, tu sais bien, c'est celui qui est chez Market, chez je ne sais pas quelle boîte. » Vous, vous n'avez pas forcément ce petit gré derrière vous. Donc, vous allez plus être jugé sur d'autres éléments. Vous êtes jugé sur votre personnalité. Ça, je vous fais confiance pour avoir un minimum de savoir-être, de ne pas être arrogant, d'être un minimum humble, de bien parler, d'être poli avec les gens. Mais ça, ça va sans dire. Vous allez être jugé sur votre capacité, vos capacités de communication, sur votre capacité à bien parler, etc. Et ça, d'autant plus que les choses vont se passer online. Il faut penser aussi qu'au niveau de la communication, votre communication sur la voix et votre image à l'écran, c'est ça que les gens vont voir. Donc, ça, par rapport à vous qui vous êtes, ça va peut-être un petit peu changer des choses. Peut-être que ça vaut mieux s'entraîner aussi à ce genre de choses, d'un petit peu de vous montrer, de voir ce que vous donnez quand vous parlez. Faites-vous des interviews les uns les autres entre potes. Et surtout, le troisième point, et je rejoins complètement ce que Isabelle disait tout à l'heure, nous, on va surtout juger sur votre projet personnel et sa cohérence. Le projet personnel, sa cohérence, c'est quoi ? C'est, OK, je sors d'école, j'ai peu d'expérience, mais ce que j'ai envie de faire, c'est je veux découvrir tel métier, telle satire de l'activité. Pourquoi ? Parce que ça me correspond de telle manière. Parce que je suis depuis toujours, j'en sais rien, je vous dis depuis toujours, je suis assez technophile. Et je vais dans les métiers du site. J'aimerais bien aller voir les métiers de sécurité parce que ça me correspond pas mal. J'ai cette température de tech, etc. Ce que je veux dire, c'est que vous auriez un storytelling. Vous auriez quelque chose à raconter. Quelque chose à raconter, parce que le storytelling, ça parle au cerveau gauche. C'est ça qui laisse la trace mémorielle la plus forte chez vos interlocuteurs. C'est comme dans la publicité. Donc, il faut imaginer qu'est-ce que votre interlocuteur va dire de vous quand il va devoir retranscrire l'échange qu'il a eu avec vous une demi-heure après à quelqu'un d'autre. Et il faut qu'il puisse dire, oui, c'est quelqu'un d'intéressant parce que, tiens, il peut faire ça. Parce qu'il faut que vous soyez lisible, en fait. Il faut que vous ayez cette cohérence et cette histoire. Alors, cette histoire, c'est un petit peu dur, quand vous entendez ça, je vous dis, ben, mais je ne sais pas forcément quelle histoire. Il faut peut-être vous la créer un tout petit peu, sans vous rogner. Il faut que ça vous corresponde. La cohérence est quand même hyper importante. Il faut que vous ayez quelque chose de consistant à raconter, parce que c'est cette manière-là, déhéritablement, que vous allez réussir à sortir du lot. Et nous, c'est des personnes comme ça. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner des gens qu'on va présenter à des boîtes. Donc, on veut être sûr aussi que ce soit des gens qui vont voir les boîtes, qui vont être consistants, qui vont être cohérents, qui vont savoir se vendre. Vous voyez ? Donc, ça revient à savoir se vendre. Ça revient à avoir cette histoire, ce truc. Dans les prochaines années, on ne vous demande pas de vous projeter sur 10 ans, comme c'est une question complètement stupide quand on rentre dans les écoles de commerce. On vous dit de savoir ce que vous voulez être dans 10 ans. On vous demande sur les deux prochaines années, qu'est-ce que vous avez envie de découvrir ? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre ? Qu'est-ce que… Voilà, vers quelle direction vous avez envie d'aller ? Donc, une fois que vous avez cette histoire un peu cohérente, ce storytelling, c'est vraiment important que vous l'ayez, parce que c'est beaucoup là-dessus que vous allez jouer et sortir du lot. Et il ne faut pas se cacher, on essaie d'être assurant sur la crise, mais la crise va faire quand même qu'il va y avoir une contraction de l'offre définitivement. Donc, vous serez plus en concurrence les uns avec les autres quand il arrive. Donc, il faut que vous ayez le meilleur storytelling pour vous. Et maintenant, l'autre point que j'aurais, je vais faire le point par rapport à comment aller contacter les entreprises. Une fois que vous avez cette idée, que vous avez construit un tout petit peu vers quoi vous souhaitez aller, vers quel type de boîte, quel type de secteur, rien ne vous interdit de commencer à contacter des gens de ces boîtes et de leur poser des questions. N'attendez pas de répondre à des offres d'emploi. Il y a des qui ne sont jamais officiels, mais qui disent que la majeure partie des jobs n'apparaissent pas en offre d'emploi. C'est des marchés cachés. Et donc, c'est parce que, et quelquefois, c'est vous qui allez solliciter une création d'emploi. Parce que si vous contactez quelqu'un et que la personne va vous trouver super intéressant, il va dire, attends, mais celui-là, il faut qu'on est avec nous. C'est bien, on va lui trouver un projet. C'est pas tout quelquefois ce que je fais dans ce sens-là. Donc, moi, ce que j'insisterais vraiment, c'est une fois que vous avez votre histoire, vous savez dans quel secteur d'activité, vous savez quel type de boîte vous voulez contacter. N'hésitez pas à aller repérer des personnes qui bossent dans ces secteurs, des personnes qui bossent dans ces boîtes. Vous ne sélectionnez pas qu'un ou deux. Je ne veux pas vous dire que tout le monde va vous répondre. Mais sélectionnez 10, 15, 20, 30 personnes. Contactez-les. Contactez-les et dites-leur que vous allez démarrer votre vie pro et que vous êtes attiré par tel secteur, par telle boîte, etc. Mais vous en êtes au début. Vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin d'informations. Et vous allez contacter quelqu'un et vous dire, vous, qui avez l'expérience, vous flattez, bien sûr, vous flattez les gens en leur disant, vous avez l'expérience, etc. J'aimerais bien avoir un tout petit peu d'aide là-dessus, avoir que j'ai quelques questions sur ce secteur d'activité. Et au fait, dans la crise actuelle, est-ce que c'est encore une boîte ou un secteur qui est au début, etc. Et vous allez être surpris de la quantité de gens, à mon avis, qui vont vous répondre si vous vous y prenez bien. Parce qu'il ne faut pas oublier deux choses. Un, tout le monde aime aider. Parce que c'est du feel good. Parce que quand j'aide quelqu'un, ça me fait du bien à moi aussi. Donc, tout le monde aide, aider. Première chose. Deuxième chose, il y a plein de gens qui s'emmerdent chez eux en ce moment. Parce que, mine de rien, le télétravail, il y en a un petit peu en moitié de temps, etc. Donc, s'ils peuvent aider quelqu'un, justement, qui est un petit peu en stress par rapport à ce qui va se passer en ce moment. Mais moi, je vous encourage à jeter un coup d'œil sur LinkedIn. LinkedIn, c'est rempli en ce moment de messages, de gens qui se donnent des conseils sur la crise, sur comment c'est, comment s'entraider, etc. En ce moment, il y a un véritable esprit autour de ça. Si vous allez dans cette démarche, d'aller, s'il vous plaît, voilà par rapport à mon projet, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, monsieur, madame, je vous contacte. Je pense que vous pouvez commencer à créer un contact, poser des questions intelligentes, soyez cohérents, intelligents dans vos questions. Ne cherchez pas tout de suite à dire, dis-nous, est-ce que tu recrutes ? Crée le contact d'abord. Et après, vous pouvez dire, au fait, si jamais il y a des recrutements chez vous, c'est qui le bon contact que je voudrais avoir, à qui je pourrais parler, etc. Et ça, vous serez entré en contact avec les boîtes, les secteurs qui vous intéressent, de la manière la plus naturelle qui soit en disant. Ça vous prendra beaucoup plus de temps. Mais alors, croyez-moi, ce sera beaucoup plus efficace que n'importe quoi. Je vais vous raconter ma vie un instant. Je n'ai jamais trouvé un job en répondant à une offre d'emploi. Ça ne m'est jamais arrivé de toute ma vie professionnelle. Ça n'était que des rencontres où, finalement, on ne s'est plus entre plusieurs personnes. Et il y a des gens qui m'ont dit, attends, franchement, tu devrais venir bosser avec nous. Ou franchement, je vais te faire rencontrer quelqu'un avec qui tu devrais bosser, etc. Ça ne s'est passé que comme ça. Et c'est comme ça qu'on a quelquefois l'occasion de bosser sur des trucs sympas. Je vous avais dit que j'avais participé au lancement du Bon Coin. J'ai participé pendant les quatre mois de préparation. Vraiment, c'est moi qui ai préparé le lancement opérationnel du Bon Coin, qui est vraiment un truc. C'était génial à participer à ça. Enfin, à l'époque, personne ne se doutait de ce que ça allait être. Mais ça, c'est juste parce que c'est des rencontres fortuites qui se sont faites comme ça. Donc, je vous encourage vraiment à entrer dans cette démarche. Et je pense que c'est un bon moment pour le faire. Utilisez SharePoint Networking pour le faire, bien sûr, qui est une application gratuite. que j'allais dire. Utilisez, je m'en fiche, utilisez LinkedIn, utilisez n'importe quoi, repérez des gens. Ayez cette démarche active vers… Et le réseau d'anciens aussi. Là, pour le coup, on a la chance d'avoir un réseau d'anciens ISG qui est extrêmement fort. Tout à fait. Utilisez ça. Et après, juste, dernière chose au niveau des outils, si on parlait des jobs, des job boards, côté Univertech, Welcome to the Jungle est un must-have aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous connaissez, mais je vous invite. Et si vous êtes dans l'Univerbitev, bien sûr, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez compris le message. Mais surtout, construisez votre storytelling et n'hésitez pas à prendre les devants et à contacter les gens. Vous ne vous rendez pas compte à quel point là, non seulement vous aurez ce storytelling, mais en plus, vous contactez les gens. Vous contactez les gens directement en n'attendant pas les offres d'emploi. Vous sortirez au-dessus du lot, mais alors à un niveau stratosphérique par rapport à plein, plein d'autres. Ça me permet de faire le parallèle, Grégory. C'est aussi ce qu'on appelle la cooptation. Ça peut être pas mal. Pour rebondir sur ce que dit Vincent, bien sûr, je valide à 100%. Le storytelling, c'est comme un costume. Alors, je ne sais pas si vous mettez toujours des costumes en école de commerce. La première fois qu'on met un costume, on n'est pas bien dedans, on se sent un peu maladroit. On va dire, voilà, costume. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mettre un costume. Donc, pour se sentir bien dans un costume ou dans une veste, c'est le porter le plus souvent possible. Un storytelling, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut le répéter. Il faut le répéter, il faut mettre en face des oppositions, aller voir des gens qui sont tout le temps, qui râlent tout le temps, qui ne sont jamais d'accord de rien et qui, surtout, qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Et tenez-leur pour votre storytelling. Prenez les oppositions, traitez-les. C'est-à-dire, si je dis ça, qu'est-ce qu'on va me répondre ? Comment est-ce que je le traite ? Et ça, c'est vraiment une logique très active de préparer un storytelling. Il y a une erreur à ne pas faire, c'est faire un storytelling sur le papier et attendre d'être en face d'un potentiel recruteur pour le sortir. C'est sûr que ça ne va pas bien se passer. Il faut le répéter. Il faut que ça devienne naturel, il faut que ça devienne vous. Donc, c'est la première chose sur le storytelling. Ensuite, après, on parlait d'annonce, de réponse à annonce. Avant de passer une annonce, un recruteur, quel que soit le recruteur, il va passer par trois phases. Il y a une première phase, c'est la réflexion. Parce que c'est ça dont j'ai bien besoin. Quelle est la liste des compétences ? C'est quelque chose qui va durer à peu près, qui va durer quelques jours. Ensuite, après, il va se dire « Bon, après tout, je vais le faire moi-même. » Donc, il va un peu aller voir sur LinkedIn. Mais bon, ce n'est pas très long tout ça. Parce que c'est un métier, le recrutement. Et au bout d'un moment, il va essayer de demander à son réseau. Puis ensuite, il va passer une offre d'emploi. Toute cette période, avant la période de passage de l'offre d'emploi, c'est après dix jours. Et donc, il faut que vous tombez dans ce que Vincent disait, en contactant les gens sur cette période de dix jours où en vous rencontrant, il va dire « Ah, c'est peut-être lui ou elle qui va faire le poste parce qu'il y a des compétences que je n'avais pas imaginées. » Ou alors, c'est bon moment pour vous, etc. N'imaginez pas que les choses sont industrialisables. C'est peut-être l'industrie qui est la plus internationale du monde. Donc, n'ayez pas peur d'aller au contact avec le bon message. Moi, je reçois souvent les étudiants qui m'envoient au CV. J'ai que le CV et j'ai marqué au-dessus « Recherche alternance ». Ça, je ne réponds pas parce que j'en ai beaucoup. Et j'aimerais par contre un message d'intro, comme disait Vincent, en disant « Peut-être que vous pourriez m'aider » et là, par contre, je le fais. Ensuite, après, il y a la chose, c'est d'avoir de la patience. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne répond pas tout de suite qu'il n'en a rien à faire. Sur Messenger, sur WhatsApp et tout, c'est peut-être le cas. Mais dans le monde du travail, ce n'est pas le même temps que les relations avec les amis ou avec la famille. Il y a deux relances, c'est 10% de réponse. Deux relances, c'est 30% de réponse. Et la troisième relance, c'est généralement 70% de réponse. Donc, quand vous contactez des gens, gardez un tracking de ce que vous avez fait et relancez-les poliment, comme on disait. Ça faisait partie des trois. Poliment, toujours, même s'ils ne répondent pas, toujours poliment. Et ensuite, après, ce qu'on appelle le « Call to Action », c'est-à-dire que s'il vous dit « Oui, pourquoi pas », là, c'est le moment où il ne faut pas lâcher et lui donner une date, une heure, à laquelle vous pouvez lui parler. Et là, à ce moment-là, vous aurez des rendez-vous. Là, vous pourrez faire votre storytelling. Et là, vous aurez… Vous compléteriez un petit peu votre profil d'étudiant avec des premiers échanges, des premiers contacts professionnels. Voilà. Merci. Alors, j'aurais juste un tout petit truc à ajouter. C'est ce qui veut dire que votre histoire, elle doit transparaître aussi sur votre compte LinkedIn. Votre compte LinkedIn, c'est un petit peu la référence. Votre page LinkedIn doit repérer ce storytelling. Un point, par exemple, nous, nous refusons systématiquement une personne qui va écrire « Je veux faire du product » ou du marketing, par exemple. Non. Tu veux faire ça. Voilà. Tu es précis, tu es visible. Ça, c'est que ce n'est pas clair dans ta tête. Et nous, c'est un ogre immédiat. Ça fait partie des cas où c'est des profils qu'on ne valide pas. J'aimerais juste revenir sur une notion parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de storytelling. Et je suis désolée, mais le mot me gêne un peu. Moi, je préfère parler de carrière professionnelle parce que là, en fait, aujourd'hui, vous étudiants, vous êtes à un moment donné de votre vie qui est crucial. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de décider où je vais. C'est-à-dire quel est le métier dans lequel je vais aller, quel est le secteur dans lequel je vais aller. Et quand vous allez commencer, peut-être que vous allez changer, mais il y a de grandes chances qu'en fait, vous allez passer une grande partie de votre carrière professionnelle. Donc, quand on parle, en fait, de storytelling, moi, je préfère parler de là, c'est à vous de décider c'est quoi votre projet de carrière. OK. Demain, où je me vois travailler pendant 5, 10, 15, 20 ans. La question, elle est vraiment là. Il est normal que vous posiez des questions. D'où la démarche de se dire, OK, les RH, ça m'intéresse, pourquoi pas ? Quand Vincent et Grégory vous disent rentrez dans le fond et regardez, c'est aussi pour vous, vous testez pourquoi le secteur m'intéresse. Quand on parle de cohérence, c'est pourquoi effectivement ça m'intéresse. Est-ce que réellement, j'ai quelque chose à voir ? Quand vous allez voir un recruteur, si vous dites, ben voilà, ouais, moi, la finance, ça m'intéresse et vous n'avez rien à dire derrière, le recruteur, ce qu'il comprend, c'est que ça ne vous intéresse pas du tout. Qu'on soit bien clair, effectivement, sur ce truc, sur comment après le recruteur va vous voir. D'où l'importance pour vous de voir les secteurs, les métiers. Et ensuite, vous avez un réseau d'anciens. Moi, pour le coup, avant d'aller sur d'autres sites online, dans la majorité des cas, très peu, en fait, sollicitent leur propre réseau d'anciens. Vous avez un réseau d'anciens. Alors, Alexandra, je ne sais pas si tu peux dire combien il y a de diplômés, mais je pense qu'il est important. Et 25 000 alumnis disponibles. Vous avez 25 000 alumnis. Là, à votre portée de main, vous avez des personnes. J'imagine qu'il y a un annuaire et vous pouvez aller voir, effectivement, et par secteur et par métier, solliciter des personnes. Et là, en fait, c'est avoir cette démarche et de faire comme une… Enfin, c'est vraiment un travail de fourmi et de monter votre toile d'araignée de réseau. De me dire, voilà, je contacte un tel parce qu'il est en telle entreprise. Vous allez le voir. Vous lui dites, voilà, je suis en quatrième année de l'ISG. J'ai vu que vous aviez fait l'ISG. J'aimerais bien parler avec vous de tel et tel métier, etc. Évidemment, comme disait Vincent tout à l'heure, tout le monde a envie d'aider tout le monde. Et si, en plus, c'est un jeune de son école, sachant qu'il n'est quasiment jamais sollicité par les jeunes de son école, vous allez voir, il va non seulement répondre à tout… être disponible, répondre à votre question. Et quand, à la fin, vous allez dire, est-ce que vous avez une idée de qui je peux contacter ? Parce que finalement, moi, mon projet, il se précise, j'aimerais bien aller vers ça, vers ça, vers ça. Attends, t'inquiète, envoie-moi ton CV, je l'envoie à un tel. C'est comme ça, effectivement, que les choses peuvent se passer. Elles ne se passent pas tout le temps comme ça, mais l'idée, c'est d'arriver à ça. Une fois que vous avez fait ce contact, utilisez LinkedIn pour justement rester en contact avec ces personnes-là. Ils ont tous un profil LinkedIn, donc après, vous allez prolonger ce contact physique et réel que vous avez eu via LinkedIn et vous tenir au courant. n'oubliez pas d'animer votre réseau LinkedIn. LinkedIn, ce n'est pas comme une bouteille à la mer. Vous allez, ah ben oui, j'ai vu que vous faites ça. Allez dans le fond, soyez personnalisé votre relation et également, restez en contact avec les personnes qui vous ont aidé ou qui peuvent vous aider. N'hésitez pas, le moment des vœux, de tiens, je vous souhaite une bonne année. Vous voyez que la personne, elle change de job ou il se passe quelque chose dans son entreprise. Tiens, félicitations, tiens, ce serait peut-être l'occasion qu'on refasse. Voilà, ça, c'est faire du réseau et faire du réseau, c'est fondamental parce que, pour le coup, c'est ces personnes-là qui vous mettront en contact avec les personnes qui vous intéressent et comme le disait, on l'a répété à plusieurs fois, il y a ce qu'on appelle le marché caché. Les stages et les alternances ne se trouvent pas, enfin, il y en a qui les trouvent évidemment par annonce, mais 80% en fait des emplois sont pourvues via le réseau. Est-ce que la personne appelle le recruteur à tel moment ? Tout à l'heure, il y a une personne qui posait la question est-ce que je prends contact directement avec les RH ou pas ? Si vous avez la démarche réseau, l'objectif, c'est d'être avec l'opérationnel. Au final, c'est l'opérationnel qui décide, c'est lui qui recrute. Et là, cette démarche en fait de réseau, c'est un, pour vous conforter que le secteur vous intéresse, que le métier vous intéresse. Ça, c'est l'approche que vous avez pour vous et que vous avez avec la personne. Et la personne, en plus, elle va chercher à vous convaincre que forcément, son métier, c'est le meilleur du monde. Donc, voilà. Et puis après, l'idée, c'est de demander à cette personne dans un deuxième temps, OK, alors comment je peux avancer ? Parce que là, je cherche un stage comme ça. Est-ce que vous pensez que je le cherche bien ? Je le cherche… La personne va vous aider et va vous recommander. Et une fois que vous avez le contact avec l'opérationnel, là, effectivement, elle peut vous mettre en contact avec les RH parce qu'à un moment donné, de toute façon, la finalisation du recrutement va se faire avec les RH. Après, il y a un autre aspect des choses avec les RH, c'est qu'à l'ISG, vous avez un réseau d'anciens dans les RH qui est très fort et très efficace. Donc après, eux, vous pouvez également les solliciter, mais pas dans l'aspect de, tiens, t'es RH dans une entreprise, mais TRH, ancien, alumni, ISG, je suis en train de créer mon projet professionnel, j'ai vu que vous aviez fait ça, je pense que vous pouvez m'aider et voir après, effectivement, si la personne est disponible et elle va effectivement vous aider. Je pense que c'est des trucs très opérationnels qui sont fondamentaux, en fait. Il y a de nouvelles questions qui sont arrivées sur Google. selon vous, est-ce que les salaires vont être revus peut-être à la baisse après cette crise ou à la reprise et même après l'après-crise ? Les salaires, ça fait quand même une dizaine d'années qu'ils sont en baisse quand même. Ça ne va pas permettre de monter en tout cas. Oui, déjà après 2008, il y a eu quand même une dégradation du marché de l'emploi. Alors après, ça dépend de quel salaire on parle parce que forcément, je pense qu'il va y avoir deux phénomènes. Il y a une partie des salaires qui vont être revalorisés, notamment dans le secteur de la santé, dans le secteur logistique, mais ça va être pour des jobs plus employés. Pour la partie cadre, on voit qu'il y a une tension sur les salaires et ce n'est pas parce qu'il y a une tension à savoir qu'on était sur certains secteurs pénuriques qu'on avait des augmentations de salaires. Après, il y a une grande disparité entre le monde digital et le monde industriel. Vous allez dans les entreprises, on va dire, industrielles, vous allez avoir des salaires qui sont un peu plus faibles que quand vous allez dans le domaine des startups, clairement. Après, il y a des couvertures et il y a des avantages dans les grandes entreprises industrielles qui sont beaucoup plus intéressantes. Enfin bon, c'est disparate. Mais il ne va pas y avoir… Ça ne va pas monter, non ? Après, sur les salaires, si on a une vision européenne, dans le système international, il faut savoir que la France est un pays qui paye très mal ses cadres, en général, même si elle propose des avantages qu'il n'y a pas ailleurs. On les connaît tous. Si un conseil à donner aux jeunes étudiants, aux étudiants tout court, c'est essayer d'aller voir autour de la France pour une première expérience. Ça peut toujours être intéressant, que ce soit l'Allemagne, on en parlait tout à l'heure, qui s'ouvre de plus en plus aux non-germanophones. Vous avez des petits pays qui sont extrêmement dynamiques, comme la Suisse, qui n'est pas en Europe, mais qui permet quand même d'accéder à des niveaux de rémunération relativement intéressants, avec des carrières qui sont tout aussi intéressantes, que ce soit industrielle ou tech. Vous avez le Luxembourg, vous avez l'Angleterre. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'aller dans ces pays-là, mais ce sont des pays qui continuent à recruter et qui se mettent de façon beaucoup plus systématique, en situation de survie, en mettant en place massivement le travail à distance. Donc, n'hésitez pas à aller porter la candidature. Les Français sont très bien vus à l'étranger s'ils parlent anglais. S'ils ne parlent pas anglais, on est dans ce cliché du français qui ne s'est parlé que français. Mais vous avez la Suisse, ils parlent français, le Luxembourg, ils parlent français, les Allemands parlent anglais parce qu'ils ont compris depuis dix ans que c'était impossible d'avoir des travailleurs, enfin des cadres qui parlaient parfaitement allemand immédiatement. Donc, ils s'ouvrent. Les pays scandinaves aussi où les formations françaises sont très, très, très appréciées. Donc, voilà, ce n'est pas si loin que ça. C'est à quelques heures en avion. C'est vraiment très simple aujourd'hui de s'y installer. Ensuite, pensez aussi à l'entrepreneuriat. Comme dirait l'autre, la crise, on a vu plusieurs articles dessus, Facebook, enfin, toutes les grandes marques, Uber, etc., se sont créées justement au moment de la crise. Pourquoi ? Parce qu'il y a un espace qui est laissé vacant par des grandes structures qui ont d'énormes coûts et qui, forcément, sont plombées par le coût, leur coût quotidien, mensuel et la non-activité. Donc, même si certains secteurs comme le tourisme, comme la restauration, comme l'événementiel souffrent énormément aujourd'hui, voyez-vous comme nouvel entrant et c'est des grandes sociétés qui vont mourir, malheureusement. Mais c'est aussi une énorme opportunité pour des entrepreneurs de rentrer sur un domaine puisque vous, vous avez tout à faire. alors qu'eux, ont tout à fait. Imaginez ce projet peut-être d'ici un an, le temps de voir la crise arriver, mais ça peut être une superbe occasion de rentrer sur un domaine de façon complètement volontaire et calculée. Mais c'est d'autant plus facile aujourd'hui que la notion d'entrepreneur est beaucoup mieux comprise par les banques qu'il y a dix ou vingt ans. Notamment dans le travail. Je crois également, Grégory, que tu avais un conseil supplémentaire pour bien occuper son temps actuel justement et faire la différence peut-être de deux candidats avec des formations presque identiques. Oui, alors vous êtes en quasi fin de formation. Je crois que vous êtes en master 1, en master 2. Alors peut-être certains vont continuer après, mais en tout cas, vous êtes quasiment prêt à rentrer sur le marché du travail de façon opérationnelle. Formez-vous. Le côté, ce que les anglo-saxons appellent le training, long life training, c'est-à-dire on se forme toute sa vie. Alors avant, il fallait s'inscrire dans des instituts de formation, se déplacer, c'était très chronophage. Maintenant, vous pouvez, notamment au cours du confinement, vous former, ce qui va vous permettre d'avoir aussi une culture générale de votre domaine qui va vous permettre de façon quasi certaine de faire partie des 5 % dont parlait Vincent. Parce qu'entre un très bon candidat qui a une culture générale et un très bon candidat, on choisira toujours celui qui a une très bonne culture générale. très bonne culture générale ne veut pas dire connaître la naissance de Louis XVI et les réformes économiques descendant dans les années. C'est être capable d'appréhender son monde avec l'actualité dans un premier temps. Et ensuite, après, il y a énormément de MOOC en ligne, c'est logique, des MOOC qui vous permettent d'appréhender suffisamment un thème pour être capable d'aller, si vous allez dans une entreprise de la sécurité et chercher quelqu'un en marketing, d'avoir fait 2-3 MOOC sur la sécurité que vous n'avez pas tout compris et que vous avez les notions clés pour arriver et convaincre le recruteur que déjà, vous y êtes intéressé en un MOOC. Et donc là, vous avez du temps, faites-le de façon expérimentielle. Peut-être le seul moment dans votre vie, vous pourrez le faire de manière constante. ce que je pouvais dire sur ce que vous pourriez faire en attendant effectivement septembre. D'abord, vous n'allez pas attendre septembre, il faut commencer dès maintenant à contacter les gens, dès maintenant à faire votre storytelling et puis les résultats vont se voir assez rapidement. Donc, je vois que le temps passe, en tout cas, déjà, si je résume tout ce qui a été dit, en gros, dès aujourd'hui, c'est le bon moment pour rentrer en contact avec un certain nombre de personnes, ne pas être trop directif dans « je cherche quelque chose, donne-moi mon alternance » ou « mon emploi ». C'est « je me présente, je raconte qui je suis » et le projet vers lequel j'aimerais me tourner. Je me fais connaître petit à petit, toujours de manière très polie et ça, je pense que, en tout cas, mes étudiants savent à quel point j'y tiens énormément. Je profite également de cette période-là pour me former et je me suis permise de rajouter également dans le chat qu'on a une plateforme chez Ionis qui s'appelle IonisX qui, normalement, a un certain nombre de formations qui sont pour certaines gratuites d'autres payantes et qui, pendant cette période de confinement, a débloqué pour tous ceux qui voudraient suivre les formations les cinq premières gratuites. Donc, profitez-en. C'est très simple et c'est une réalité. Je pense que c'est pas Nicolas qui viendrait contredire ce message de lisez, lisez, lisez et enrichissez-vous de tout ce qui existe. on a la chance avec Internet de pouvoir sincèrement élargir largement son champ de compétences et aussi de s'intéresser à bien d'autres choses qu'à son petit monde et même à son propre secteur. construire son projet au fur et à mesure de s'intéresser au secteur et au métier de savoir pourquoi on veut aller vers ces métiers-là et de bien comprendre ce qu'il en retourne quitte à poser des questions justement quand on va prendre contact sur LinkedIn avec les gens. Est-ce que j'ai bien compris que votre métier ou ce secteur c'est ça ? Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur votre métier ? Est-ce que je l'ai bien compris ? Aller sur tous les sites existants de recherche donc Monster, Cadre Emploi, Shaper, LinkedIn bien évidemment et Tuti Quentier se renseigner Welcome to the Jungle tout à fait qui est un super site également et puis être soi et le faire savoir surtout être vrai. Il y a une question de Priscille qui demande qu'est-ce que vous pensez du CV vidéo ? Alors juste il y a un côté je suis pratico-pratique un recruteur s'il passe dans un premier temps 15 à 30 secondes sur un même CV c'est le bout du monde. C'est-à-dire Grégory je te laisse répondre en fait c'est pour toi cette question. Le CV vidéo ça fait 10 ans qu'on en parle il y a certaines personnes qui arrivent très bien mais la plupart des gens c'est très compliqué de voilà je pense que effectivement comme tu commences à dire Isabelle on passe très peu de temps sur un CV non pas parce qu'on se sent des intérêts qui est compliqué qui est compliqué à transférer c'est-à-dire vous transférez un lien ou une présentation YouTube enfin voilà c'est pas encore adapté on va dire enfin c'est pas adapté pour tous les secteurs si vous êtes dans l'événementiel oui faites-le ça peut être un si vous voulez travailler dans le tourisme sachant qu'on sait aussi que le tourisme c'est une présentation qui est raffinée oui ça peut être le cas mais si vous travaillez en finance je vous dis non aucun intérêt bien sûr et puis ça viendra dans un deuxième temps parce que c'est pas parce que ce qu'il y a c'est quand vous envoyez un CV le recruteur il ne vous connait pas il ne sait pas d'où vous venez il reçoit des CV point donc l'objectif en fait c'est qu'il lise votre CV et qu'il vous sélectionne donc le CV vidéo à mon avis il viendra dans un deuxième temps où effectivement une fois que vous avez commencé à avoir échangé avec le recruteur dire bah tiens parce qu'au travers comme le disait Grégory vous avez quelque chose à démontrer au recruteur et là le CV vidéo vous aide à démontrer quelque chose d'intéressant vous savez bien vous présenter vous êtes photogénique voilà je pense que c'est très à certains métiers certains métiers avec lequel ça fait sens mais sinon il ne faut pas il ne faut pas y passer du temps on parlait de contacter Jean-Soyle LinkedIn on a beaucoup dit ce qu'il ne fallait pas faire et en termes de message donc pas trop long pas trop pas de message il y a un message qui peut bien en tout cas qui marche avec moi c'est lier la prise de contact avec soit une actualité ou soit une formation par exemple j'ai suivi ce MOOC en ligne sur le recrutement et voilà j'ai trouvé ça assez intéressant donc je voulais éventuellement échanger avec vous comme disait Vincent c'est-à-dire pas arriver avec ces gros sabots en disant je recherche un job voilà combien je veux et je suis à l'intérieur de tel moment c'est essayer d'arriver sur la pointe des pieds pour rentrer dans l'intimité professionnelle du recruteur et une fois que vous êtes rentré dans cette intimité professionnelle tirez le fil jusqu'à avoir un rendez-vous une discussion qui vous accordera si c'est logique de façon systématique enfin si c'est logiquement apporté de façon systématique et ensuite après laisser une trace via effectivement soit la story retailing ou une carrière professionnelle les goûts et les couleurs et essayer de laisser quelque chose qui va lui faire dire c'est intéressant ensuite après quand il raccroche là vous avez un risque de tomber dans les nymphes de son de sa journée étant donné que vous n'êtes pas sa priorité donc effectivement après immédiatement demandez sur LinkedIn en contact et notez quelque part sur un Google Doc ou sur un fichier Excel les contacts que vous avez réalisés et essayez de le relancer alors pas le lendemain mais deux semaines après et là à ce moment-là vous réactiverez sa mémoire long terme qui va lui permettre de se dire ah oui c'est quand même que je réponde à cette jeune fille qui a pris quand même le temps de se présenter et donc voilà et puis s'il n'a pas le temps relancer etc comme je vous ai dit trois fois au-delà de trois fois c'est qu'il n'a pas envie et ça ne sert à rien d'insister voilà moi ce que je voulais dire c'est que aussi je voudrais féliciter trois étudiants Léa Lou Florian et Roquiatou qui m'ont demandé sur LinkedIn pendant cette ça c'est le bon réflexe c'est-à-dire demander les gens qui sont intervenus ici en contact on sera ravis parce qu'on sait d'où vous venez d'expecter et puis ensuite après n'hésitez pas en tout cas à moi après je ne m'engage pas pour Vincent et Isabelle mais n'hésitez pas à nous prendre en contact avec nous et je serai ravi de discuter avec nous si vous le souhaitez en téléphone il y a aussi un point qui est il y a aussi un point qui est intéressant c'est comment on anime mais une fois que vous avez eu et là je parle d'entretien de recrutement c'est-à-dire que vous avez eu le premier entretien faire le dans les 48 heures faire le mail de remerciement avec la synthèse de l'entretien on parlait de cohérence le côté de quand vous approchez effectivement soit un recruteur soit un opérationnel sur voilà j'imagine dans la finance je pose des questions j'organise mon projet sur tel et tel métier et l'entretien c'est pareil c'est-à-dire que le recruteur quand on est sur les premiers niveaux d'entretien ils n'en passent pas 5 ils n'en passent pas 10 ils peuvent en passer plus qu'est-ce qui va faire la différence c'est déjà ce qui va les intéresser vous avez tous à peu près les mêmes niveaux de formation vous avez tous à peu près les mêmes enfin quand je dis les mêmes profils vous ne vous ressemblez pas heureusement non mais il y a quand même des points communs de toute évidence donc la différence elle va se faire sur la manière dont vous allez montrer votre motivation et ce côté et ce côté de le soir même ou le lendemain je conseille dans les 48 heures c'est un conseil mais vous faites juste voilà j'ai apprécié notre entretien que vous ayez passé le temps j'ai bien compris que et là vous avez moi après je fonctionne toujours par 3 points 2 ou 3 points systématiquement à mettre en avant quand vous pouvez faire une synthèse vous faites voilà j'ai bien apprécié ça j'ai bien compris je suis persuadée que je peux en un ça montre encore plus ma détermination ma motivation n'hésitez pas effectivement après à aller effectivement dans ce à remercier en fait le recruteur parce que déjà il se souviendra de vous parce que dites vous bien que sur l'ensemble des personnes qui vont avec lesquelles il va faire l'entretien un déjà alors s'il y en a juste la moitié qui vont lui faire un petit mail derrière je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup plus et qu'en plus qu'il fasse un mail qui reprenne bien la synthèse du rendez-vous et qui montre bien pourquoi vous êtes le candidat idéal pour le poste de la même manière il n'y en a pas beaucoup qui vont bien tourner le mail donc voilà ça c'est aussi des petites choses qui sont qui sont importantes je pense je confirme complètement que c'est quelque chose de très apprécié je dirais même dans les 24 heures même dans les heures qui suivent l'entretien de faire cette démarche-là pour information j'ai fait du recrutement aux Etats-Unis ça c'est une démarche systématique des Américains ça ne m'est pas arrivé ça n'existe pas d'avoir le petit mail deux heures après l'entretien de résumé de comment ça s'est passé c'était génial alors avec eux c'est tout au somme quoi qu'il arrive mais avec le petit résumé qui va bien etc et ça ne vient que renforcer le souvenir dans la tête de l'interlocuteur de votre prestation donc c'est très important ce qu'il y a dit Isabelle top ça fait une heure c'est super ça fait même un tout petit peu plus d'une heure franchement un grand merci je pense que là chaque étudiant qui a participé à ce live repart avec plein de bons conseils franchement je vous remercie sincèrement chaleureusement je pense que vous allez avoir pas mal de demandes sur les films chacun je vous souhaite bon courage on est là pour ça en même temps franchement merci vraiment je le répète encore une fois mais merci on a appris plein de choses moi la première et je suis ravie d'avoir eu cet échange merci encore une fois Nicolas d'avoir mis en place ce live et d'avoir permis que ça existe merci surtout à Grégory Vincent Isabelle évidemment parce que bon moi j'ai sollicité ils avaient des choses à dire et puis chacun avait un parcours vraiment différent donc je trouvais que c'était vraiment vraiment bien et effectivement c'était vraiment bien merci merci à vous merci à vous je vous connaissais depuis très longtemps Isabelle mais bon c'est vrai bon courage à tous en tout cas bon bah bon courage à tous et merci merci pour tout on moi au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501